mais mais c'est bon je n'ai pas de décision sont bonnes et c'est tout ça bonique la sable et va tuer la coche n'a pas moqué tout simplement nos prochaines vidéos ma frère et soeur à cette heure ce n'est que cela maintenant ne dit pas je suis jeune je suis encore jeune j'ai tout le temps devant moi je attendais du jeu ou de ma vie à jésus-christ parce que tu en sais qu'est ce que tu as c'est est-ce que tu as vu des pécheurs est-ce que ça te plaît quand tu es dans le monde ça te plaît avoir deux copines deux copains ça te plaît tu ne vois pas tu ne sais pas peut pas voir le danger qui est dedans même les sorciers quand ils sont dans le monde et qu'ils font le mal c'est une joie pour eux je vous le dis c'est une joie pour eux ils rient ils en rigolent parce qu'ils ont reçu un autre esprit l'esprit de satan l'esprit du diable mais quand tu sors de ces choses et que tu deviens un vrai que tu deviens chrétien à l'étude et des livres après ton expérience des sorciers quand je te délivre le frère et soeur quand tu reviens c'est ce que tu as fait dans le passé qu'elle est aussi là même qui rentre ses témoignages que nous vous racontons là quand il nous explique combien de fois chaque jour ils regrettent d'avoir tué des gens ils regrettent d'avoir fait des trucs qui sont mauvaises mais frères et soeurs vous ne pouvez pas imaginer combien de fois c'est touchant et comme des fois eux mêmes là tous les jours que tu fais ils sont ils sont toujours ils pleurent même ils pleurent je vous dis je sais de quoi je vous parle il pleure il dit ah seigneur jésus christ si je t'avais connu tout je n'aurais pas fait ça il y a une enfance qui a été initié à la sorcellerie cet enfant-là a tué son père et sa mère il s'est retrouvé où ? chez sa grand-mère ah maintenant ils ont délivré quand on l'a découvert dans la sorcellerie qu'on l'a délivré il faut la volonté de regretter maintenant tous ses amis tous ses camarades là en Noël plutôt dans les périodes des fêtes là on leur donne des cadeaux des présents même quand ils voient les parents venir du boulot à la maison tout ça là elle voit elle est jeûnée mais elle a déjà tué ses parents dans la sorcellerie et la fille elle regrette quand on est dans le monde on est dans le péché là on ne peut pas voir la gravité de nos actions Dieu te dit qu'il faut avoir deux fois Dieu te dit que le sexe là ça appartient aux gens aux personnes qui sont mariées ben toi tu rentres dans le sexe déjà même quand tu étais dans le monde là tu rentres dans le sexe mais toi pourquoi quand tu as assez de la fille là souvent là tu fuis il y a beaucoup qui ont fui hein ils ont assez de la fille là déjà même dans le monde là tu ne sais pas pourquoi c'était Dieu hein tu regardes déjà parce que tu as assez une fille il y a eu grossesse il y a eu joli un enfant que tu n'entendais même pas à ce qui vient beaucoup fuit certains ne veulent même pas reconnaître l'enfant ils mentent ils mentent beaucoup regrettent même il y a des personnes qui ont dû abandonner leurs études à cause de ça c'est de quoi je vous parle le monde nous présente des choses intéressantes des belles choses c'est le plaisir tout simplement ça a tout en tout ça a tout en tout de ça le plaisir c'est tout mais nous ça vous dit nous avons tous que le plaisir là ça ne déjuve pas toujours hein et ce qu'on a dit le bénéfice qu'on a dit là c'est toujours négatif franchement à la fin tu vois quand tu couches avec une femme alors que tu n'es pas marié tu n'as même pas le moyen de toi mettre complètement en charge tu vois chez les femmes là quand le jour il y aura des problèmes là qu'est-ce qui s'est passé ? tu vas regretter déjà là même là tu n'es pas chrétien mais quand tu vas devenir chrétien là et que tu vas te souvenir que tu as de le passé tu as eu accouché même avec ta cousine tu as eu t'accouché avec ta soeur ah il y a des gens qui font ça hein ils ont couché avec leur cousine est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est permis ? parce qu'ils étaient pourquoi ? parce qu'ils étaient poussés par l'esprit de Satan ils croyaient qu'à ce moment là ils croyaient que ce qu'ils faisaient là ils étaient sous leur contrôle alors qu'ils étaient contrôlés par le diable lui-même après ça ils regrettent comme ça quand on devait chrétien on regrette beaucoup de choses même nous mecs nous parlons à ce moment là parfois on regrette cette même chose mais un si j'avais connu Dieu tout franchement je pense que ce serait bien je pense que ce serait vraiment bien il y a des choses que je n'aurais pas fait et même l'avortement là ceux qui s'attrapent beaucoup ce temps-ci ce sont les jeunes les jeunes filles ah les jeunes filles elles avortent pour quoi ? c'est parce qu'elle n'a pas encore les moyens les conditions ne sont pas réunies pour elles pour avoir des enfants ou même pour avoir ne serait-ce qu'un enfant elle va passer son temps à avorter pendant sa jeunesse pendant ce plaisir de sa jeunesse ah elle va avorter 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 maintenant quand sa vie va changer elle serait maintenant prête à avoir un enfant vous allez voir que il faut lui dire que dans tes avortements là ton trompe a été détruit ou bien dans ta java dans ta sortie là tu as rencontré un sataniste qui a pris ta trompe qui est parti avec mes frères et soeurs il y a des trucs bizarres comme ça qui arrive hey si on ne vous parle pas de ça vous allez dire que il y a personne qui vous en parlez c'est pourquoi il y a des choses pour vous expliquer que il y a des choses graves dans ce monde et vous devez être informé de ces choses quand on est dans le monde parce que ce qu'on fait là c'est bon tu es jeune tu penses que ce que tu fais là c'est bon ou bien c'est pas ça tu penses que c'est bon tu penses que les poids de nuit les maquis toutes ces choses ça peut te faire du bien mais qui a dit que ça peut pas te faire du bien tout le monde sait qu'il y a du plaisir dans les femmes mais il n'y a pas du plaisir bien sûr que oui mais il y a un danger là-bas dans la mesure où Dieu a sa parole sur elle ah tu as dit que si tu n'es pas marié à elle il ne faut pas toucher son sexe toi tu vas toucher son sexe là tu cherches quoi ? tu cherches quoi dans son cilibre ? tu cherches quoi là-bas ? voilà le problème après et moi Thomas tu vas dire que c'est pas toi tu n'es pas au courant de les mains mais tu sais pas tu regrettes ah mais que tu vas devenir chrétien là ? tu vas te souvenir qu'un jour tu as enseigné une fille tu as enseigné une fille dans le passé ton passé va te rattraper ça va te rattraper voici quelqu'un qui était dans le monde dans le monde et il a eu à coucher avec une fille et ça n'a pas duré il est devenu chrétien quand elle est venu chrétien quand elle est venu chrétien là on allait dire la fille c'est fini parce qu'il est venu chrétien je suis enseigne de toi déjà hey hey je suis déjà enseigne de toi tu fais comment on fait comment ? mes frais et soeurs 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 que vas-tu le faire ? est-ce que ça vous avez arrivé ? enfant là on ne jette pas on ne tue pas enfant là c'est une âme comme toi considère que ton enfant qui est à ton vôtre là est comme toi a la même importance que toi-même la sa vie là a la même importance que toi donc tu ne peux pas dire qu'on va enlever mais quand on est dans le monde quand on est dans les histoires de femmes on est tenté même d'enlever des enfants d'invoter dans le monde là quand on n'a pas Jésus-Christ et on l'a dans le monde là on ne veut pas respecter les lois de Dieu là c'est facile pour nous pourquoi ? parce que c'est l'esprit de Satan maintenant qui m'a reprisé quand quelqu'un vient à Jésus-Christ l'esprit de Jésus vient sur lui c'est-à-dire qu'il se positionne sur lui mais quand quelqu'un est dans le monde là c'est l'esprit de Satan maintenant qui le guide qui le dirige et tout ce qu'il fait là il pense que c'est bon il pense que c'est bon le diable le pousse le diable le pousse mais quand il va courir le mur là quand il va courir le mur qui est là-bas là le diable va se retirer il va lui dire c'est toi qui as cherché Hey ! Voici des choses graves qui se passent dans ce monde est-ce que c'est faux ? si tu es encore jeune et que tu n'as pas eu la possibilité de coucher même avec une fille tu n'es jamais même couché avec un homme tu n'as même pas eu la possibilité d'embrasser une fille de ta vie là il ne faut pas être fâché ne sois pas fâché parce que toi tu n'as jamais eu à embrasser une fille tu n'as jamais eu à toucher une fille mon frère tu es mieux même que celui qui a touché une fille il te le dit aujourd'hui tu es mieux toi ma soeur qui est vierge là toi qui est vierge là on va demander aux filles qui sont des vierges là s'il y a des bonnes filles là elles vont te dire la vérité tu es mieux ça veut dire que ton état ou tiens vierge tu n'as pas touché aux saines filles tu n'as pas touché aux sexes là quand quelqu'un comme ça là vous ne comprenez pas combien de fois Dieu aime la personne mais cette personne n'a même pas besoin de faire des déformes dans la prière tu es lui-même là tu es lui-même là tu as besoin de sa mère sur toi et le diable lui-même c'est que en ce moment précis là où tu es vierge tu n'as pas connu d'une femme tu n'as pas connu d'un homme tu as une puissance qu'il a en toi c'est pourquoi il cherche toujours à faire en sorte que pour que les personnes soient déviagées il faut en sorte qu'il y ait la dépose sexuelle des enfants aujourd'hui tu vois la fille elle a 10 ans elle connait déjà le sexe elle connait le sexe mais mieux que ses parents on est où là ? hey ! après tu vas regretter à 15 ans elle est toi-même enceinte elle est toi-même enceinte à 15 ans elle est déjà une mère mais c'est quoi ça ? les gens vont dire que c'est la maturité précoce c'est la maturité précoce ici c'est mauvais il ne me parle pas de maturité précoce ici c'est mauvais c'est dangereux il faut que quelqu'un vous dise que tout ce que le diable nous présente ça a l'air bon au départ ça a récemment quelque chose qui est fait pour nous arranger il va même vous dire que c'est toi qui choisi c'est toi qui décide mais en fait c'est fou c'est lui qui contrôle tout et tu suis ses pas tu suis sa voix après là tu vas regretter est-ce qu'on meurt pour revenir ? on ne meurt pas pour revenir tu vas voir le jeune il va prendre sa voiture en train de rouler sur la route comme si c'est lui qui a conçu le goudon là c'est toi c'est toi qui a conçu ça il me faut en train de rouler bon à toute vitesse et quand tu vas lui poser la question de savoir mais quel est le problème là il te dit je suis jeune c'est la vie c'est la joie de quoi tu parles mais qu'elle aura des problèmes de voir qu'est-ce qui va se passer hey les frères du sol voici encore l'histoire la pluie on était là tranquille à la maison lorsque quelqu'un est venu à la maison en nat ou nous dit des choses graves vous savez ce que c'était il y a il y a il y a des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes qui ont l'argent là ils sont pris comme des filles ils ont pris les plus belles filles de la quartier et elles étaient habillées de façon sexy sexy au maximum sexy à 99% ça veut dire que c'est le monde même qui est là et il faut les voitures de rouler dans la voiture ils roulaient comme des gens qui vivent la belle vie mais est-ce que vous savez où est-ce que cette belle vie là va la conduire si je vous le dis tout de suite vous allez me dire ce que c'est c'est pas c'est pas vrai comment c'est possible pendant qu'ils étaient c'était de rouler conduire à vivre à l'heure là il y avait un chemin un chemin qui a dit genre un carrefour un jeune un carrefour et eux je sais pas comment ils se sont arrangés mais quand ils ont essayé de tourner là le frein a lâché alors que un poids loin un camion poids lourd arrivait aussi de l'autre côté ça les a percuté ils ont cogné un poteau électrique comme ça ils sont tous morts sur le choc ils sont tous morts sur le choc pourquoi tu dis pas qu'ils sont jeunes ils peuvent pas mourir pourquoi tu dis pas que qu'ils sont trop bien habillés ils sont trop beaux ils sont trop dans la java ils sont trop dans la java le diable te cherche jour et nuit quand tu lui donnes telle opportunité il va la saisir le diable va la saisir là tu ne seras plus là vivant pour regretter ça tu es mort c'est fini ou maintenant tu vas passer ton éternité c'est-à-dire ta vie après la mort c'est où tu vas vu déjà la menée même elle a elle a pillé de façon sexy là quand tu vas arriver dans le monde dans le monde des ténèbres par exemple ou à l'enfer est-ce que vous savez ce qu'il va se passer là-bas est-ce que vous savez ce qu'il va se passer déjà même là tu peux pas porter ça pour venir à l'église tu peux pas porter fêtement sexy les minis là pour venir à l'église donc quand tu vas arriver dans le monde des ténèbres tu es arrivé à l'enfer là parce que Dieu va pas t'accepter avec ce vêtement sexy là je te juge que Dieu va pas t'accepter avec ton vêtement sexy donc tu iras là-bas faut que quelqu'un te dise la vérité ou bien vous voulez qu'on vous raconte d'autres choses ou bien c'est ce que vous voulez vous voulez qu'on vous raconte des trucs qui sont beaux qui sont jolies on vous dit les choses qui sont réelles c'est une histoire vraiment j'ai vu et quand cette fille là elle était là comme ça couché à terre physiquement là on pouvait tout voir mais qui pourrait s'approcher d'elle maintenant c'est fini j'ai fait quoi avec un cadavre j'ai fait quoi avec un cadavre même si elle a bien muni même si elle est séduisante même si elle est sexy comme tu le dis elle est morte c'est un cadavre il faut être sataniste pour penser aller faire quelque chose avec ça elle se retrouve ouf où maintenant ? à l'enfer qu'elle va arriver là-bas ? comme je le disais les deux mots vont même pas discuter même à elle ton vêtement déjà là ça montre déjà qu'il y a qu'un objet qu'il n'a pas joué tu veux pas appuyer à ce que tu dis tu veux faire ce que tu veux tu fais ici je t'attendais même à longtemps le diable cherche les jeunes aujourd'hui le diable cherche les jeunes alors il va inventer tout tout les vêtements sexy là c'est un danger pour la jeunesse la vie des debauches c'est-à-dire la vie chaude 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 le plaisir c'est un problème et il y a des démons qui travaillent jour et nuit pour maintenir les jeunes dans de telles vies afin que dès qu'il meure ils font directement l'enfer je vous le dis des démons ils sont chargés de gérer la jeunesse mes frères du soeur mes frères du soeur est-ce que tu savais qu'il y a des démons qui étaient chargés de cela ? peut-être que tu as entendu parler tu as négligé mais on se revient pour te confirmer qu'effectivement il y a des démons de la jeunesse qui existent et ces démons-là travaillent sérieusement la sirene des eaux elle-même elle aime ça elle se charge des femmes elle veille à ce que tu mettes tu portes tout ce qui ne plaît pas à Dieu les vêtements sexifs des ongles qui sont très longues et tu as faux même tu as faux sur toi tu vois ce que c'est quoi ? elle veille à ce que tout ce qui est sur toi là soit faux de sorte que quand tu y arrives au dernier jour quand tu meurs dans ça des adhérents qui sont faux là elle plus facilement dit aux anges qui vont venir se chercher à la mort là que tu n'es pas digne tu as trop au paradis et elle va expliquer pourquoi oui elle va expliquer pourquoi ah est-ce que vous comprenez un peu de quoi il passe ? non peut-être les gens n'ont pas encore bien compris tu établis toujours un vêtement sexy non ? comme cette fille qui vient d'avoir un accident là oui quand tu vas mourir là les anges vont venir les deux mots aussi là vont venir quand les deux mots vont venir là ils vont te regarder et il y aura un combat chacun d'eux va prendre quoi ? ton âme maintenant celle-là là ils vont maintenant chercher un point qui va les séparer tu sais ça sera quoi ? ça sera d'abord ton comp... ça sera d'abord ton apparence ce que tu as apporté là et puis ton comportement est-ce que vous voyez ? ça veut dire que dès que vous êtes habillé un mini seulement là les deux mots ne cherchent plus loin ils disent aux anges elle habillé un mini mini là ça nous appartient elle habillé de façon sexy ça là c'est nous qui avons créé ça alors elle nous appartient donc vous ne pouvez plus rien faire les deux mots les anges vont regarder ils vont dire que c'est vrai ils ont raison on ne peut rien faire pour toi on ne peut rien faire pour toi et voici pourquoi et voici pourquoi on va te laisser dans la main des démons vous comprenez pourquoi maintenant ? vous comprenez pourquoi le diable et ses démons feuillent à ce que la genèse soit pervertie c'est que vous les gardez dans le péché afin que la fin des temps là au dernier moment quand ils vont mourir il n'y ait pas d'excuses devant Dieu et que le diable lui-même puisse les accuser facilement devant les anges qui viendront les chercher hé ma frère c'est sûr cette vidéo n'est pas terminée vous m'avez pas dit abonnez-vous à tout de suite cette vidéo à tout de suite la prochaine vidéo à bientôt ma frère c'est sûr j'ai oublié